bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur youtube du blog melbo site web aujourd'hui nous allons nous rendre dans un jardin d'artistes qui est proposé par l'atelier d'abolin ce rendez vous a lieu chaque année depuis trois ans maintenant en août à la même période donc cette année c'est sur une durée d'un jour et demi donc hier samedi c'était de 14h à 19h et aujourd'hui dimanche de 10h à 18h donc nous allons nous y rendre c'est à quelques pas du plan d'eau de luisant puisque c'est à luisant que ça se passe l'atelier d'abolin c'est une créatrice qui s'appelle martin joanneau qui fait de la peinture artisanale sur tissu et c'est autour d'elle que qu'il y aura une quinzaine d'exposants aujourd'hui qui sont des amis à elle d'artistes et d'artisans donc on y trouvera des bijoux de bois la peinture des vitraux etc donc c'est parti qu'est ce que c'est de la peinture végétale d'accord ici c'est une cuve d'indigo que je suis en train de préparer et vous allez donc après le mettre comment vous procédez ? et bien après je prends un tissu tiens je vais recouvrir celui-là je le nouille je mets mes dents parce que j'ai pas envie d'avoir les mains toutes bleues les gants le sont déjà il faut que j'attende que ça repose quand même un petit peu je vais pas compter je pense que ça doit faire 30 secondes non ? on va essayer attention parce que je vais me mettre au dessus de ça pour essayer d'éviter de faire rentrer de l'oxygène dans ma cuve voilà donc là on est bien vert on est vert et ça devient bleu déjà à l'oxygène d'accord quand je le rince voilà c'est un deuxième rinçage oui un deuxième rinçage et voilà super et je fais aussi la teinture, les empreintes végétales donc à partir de feuilles qu'on ramasse et qu'on pose sur du tissu qu'on roule dans des... on fait des rouleaux avec notre tissu et on met à cuire à la vapeur ou avec de la soupe de clous donc c'est des clous qui sont rouillés dans du vinaigre et qui permettent de faire que la couleur se fixe aussi sur le tissu la couleur des tannins des feuilles c'est la chariote ? la chariote ah ouais donc voilà pour les renseignements et vous êtes située où en fait ? dans la rue à côté d'accord donc à Luisan ouais à Luisan ok dans la rue Jean Jaurès bah écoutez c'est gentil merci des explications non plus bonne journée bon dimanche merci vous aussi merci 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 je vous dis à la rue je suis là 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 il a fait plus en contre On dit Guy Nicolas pour ses superbes créations. Et en fait, il met quelqu'un de passionné. La récupération. Et vous les récupérez par exemple, ça c'était ? C'est des vieilles montres, ça c'est des vieilles cartes-mères, et puis les pièces de montres, enfin tout ça, je les monte et puis j'assemble. D'accord, donc vous allez chez les vendeurs de bijoux pour récupérer ou c'est ? Ah non, c'est des gens qui me donnent, vous voyez, leurs vieilles clés, leurs vieux ordinateurs, leurs vieux téléphones, je les monte et je récupère les pièces. C'est superbe, c'est magnifique. Et vous êtes situé où en fait ? Pardon ? Vous êtes situé où ? Vous êtes ici dans la région de Chartres ? Ah oui, on va à 15 kilomètres d'ici. D'accord. L'une des créations de l'atelier d'Aveline. D'accord. 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 D'accord.